Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour un nouveau Fallen Kingdoms. Vous connaissez le mode de jeu et aujourd'hui, je suis avec un emblème de ce mode de jeu, Siphano. Et je peux vous dire que le bichard d'il y a 10 ans, quand il regarde cette vidéo, il est en mode mais c'est dingue. C'est incroyable, je ne sais pas comment c'est possible. Au moment où vous regardez la vidéo, vous avez la chance de participer à un truc dingue. Le premier événement Minecraft Fallen Kingdom sur scène. On sera avec Gil, Siphano, Gep, Frigiel, Nems et plein d'autres créateurs sur scène pour faire un tournoi Fallen Kingdoms. Et vous pouvez venir nous voir soit en IRL à Paris-Port de Versailles, soit en ligne sur ma chaîne Twitch, bien évidemment. Ce sera le samedi 15 avril, l'horaire est encore à déterminer. Mais allez sur mon Instagram, comme ça, je vous ferai une story de quand ça commence. On a déjà l'arbre du tournoi et je peux vous dire que le premier match va être incroyable. C'est l'équipe de moi, Siphano, contre l'équipe de Gil. Donc je peux vous dire que dans mon équipe, on n'a pas trop envie de perdre. Et en parlant de mon équipe, j'ai préféré prendre deux potes, pas de streamer aujourd'hui. J'ai pris Misak, qui habite à Metz avec moi, un pote de longue date, et brillante, que vous connaissez, un peu roux et un peu beau gosse. Bref, ça va être un event de fou furieux. Donc si vous aimez les FK, venez, ça va être un pur kiff, quoi. Sur ce, la vidéo FK du jour, mesdames et messieurs. Faut le prendre plus comme une discussion. Vous allez le voir, ça va être incroyable. Et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. On est bientôt aux 100 000, comme d'hab. Ah oui, d'accord, ça démarre, ça démarre. J'ai l'impression que t'es devenu un streamer Valorant. Valorant est à la Zidane, je pense que c'est le jeu que j'ai le mieux pre-shot de ma vie. Tu vas win, non mais tu vas win. Siphano, la Zidane ! Oh non, je peux que ça ferme. Siphano, c'est une expérience de dingue. Tu crois que j'ai 20 ans à live et 20 heures par jour, là ? Attends, attends, excuse-nous, Siphano. J'ai des responsabilités, une famille, bon, à un moment... Siphano, quelle est ta relation avec Koh-Lanta ? Inexistante, je regarde plus. Il y a une époque où t'étais fan. Ouais, quand j'avais ton âge. Oui, bah moi, j'aime pas du tout, mais la Zidane est incroyable parce que ça me fait penser un peu à Koh-Lanta. Quel rapport ? Vous êtes lâché sur une île ? On va devoir faire équipe avec les autres solos. Si t'es éliminé, en fait, t'es pas éliminé. Ton équipe n'est pas éliminée, c'est que tu dois éliminer quelqu'un de ton équipe. Tu dois virer quelqu'un de ton équipe. Ça va faire des embrouilles, ça, non ? Mais justement, ça fait penser à Koh-Lanta de Faux, tu trouves pas ? Ah ouais, un peu, ouais, ouais. Moi, je pense que t'aurais kiffé, en vrai. Ouais, j'aurais tapé 2-3 mecs, moi. Mais t'as pas besoin... En vrai, je te le dis, t'as pas besoin de train 20 heures par jour pour kiffer une vilaine, tu vois. Non, mais c'est pas pour moi, tout ça. Oh non, j'ai essayé de le convaincre les gars, je suis désolé. Mais du coup, pour te tenir au courant, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Gref, qui est l'un des plus gros streamers espagnols, cherchait un capitaine d'équipe français pour sa compétition de foot. Il a demandé à Min, il a demandé à Kameto, il a demandé à pas mal de gens, et en fait, eux, il y avait l'11orstar une semaine avant. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont dit non. Gref, il a dit, bah, Shadow, vu que tu connais des français, est-ce que tu connaîtrais pas un français qui serait chaud pour prendre le capitaine d'équipe ? Il dit, je connais pas grand monde, mais je vais me renseigner. Il m'appelle, à la fin de la PJW, il m'appelle, il me dit, ouais, Fares, écoute, je connais d'autres streamers, j'ai proposé à Etoile, t'es la deuxième personne à qui je propose. Il y a le match de foot de Gref, etc. Et il faut un mec qui est capable de réunir 20 streamers et streameuses pour faire le match. Je te le dis, j'ai pris 17 000 followers sur ce stream-là. Donc, tu te dis bien que sur les 28 000, c'était pas des anciens. Mais en gros, moi, j'ai commenté, j'étais caster, franchement, par contre, j'étais heureux. Mais du coup, ce qui était un peu triste derrière tout ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus regarder parce qu'ils pensaient que j'avais copié l'Event Damien, tu vois. Et du coup, et comme on a perdu en plus, on est arrivé deuxième derrière l'Espagne, du coup, les gens nous ont encore plus bâché, ce que je peux comprendre à la limite, tu vois. Enfin, je regarde un bon souvenir, mais j'avoue que ça m'a un peu traumatisé, honnêtement. Honnêtement, genre, des fois, j'en rêve la nuit, honnêtement, et franchement, ça m'a... Tu vois, je me sens pas très bien, pas très à l'aise, tu vois. Bon, après, c'est resté une semaine au-dessus de 1000, quoi. Une petite semaine, on a... Ouais, ouais, ça t'a quand même fait un boost, toi. Ouais, c'est ça, sur le monde. Il n'y a pas que de clean, j'ai envie de pleurer. Non, c'est vrai ? Ah bah, l'ancienne, le FK, là. Quel est le stream qui t'a plus marqué ? J'en ai deux. Ouais. J'ai un live nuit de crône sur Level Down, où, en gros, on lance, je crois que c'est la troisième année. Puis, genre, vraiment, je suis en mode... Allô, la page Level Down, c'est cassé, tu vois. Genre, vraiment, c'était cassé. Je suis pas au cas de Pierre, je dis, mec, Level Down, ça marche pas, là, et tout. Et tu sais, genre, on a des actualisations, et à un moment donné, il y a une actualisation, et je vois écrit 91 000. J'ai fait, pardon. Et là, Pierre me dit, oui, c'est normal, il y a 98 000 personnes, j'étais en mode... Ah ! Déjà, j'étais en mode... Ah ouais ! Ah, c'est sympa, ça, non ? L'autre truc, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est plus... L'annonce du nouveau Zelda, il y a quatre ans. Où, en fait, c'était totalement inattendu, et je me rappelle, en fait, mon chat, tu sais, il y avait une putain de communion dans le chat, où le chat est devenu fou à l'annonce, mais comme jamais, en fait. Le chat a explosé, j'ai pris, genre, 4 000 viewers d'un coup, parce que tout le monde s'est remonté chez moi, en mode ma réaction, et tout. Je sais pas, tu sais, comme, genre, un public après un but, tu sais, qui est complètement... Ouais, comme après avoir gagné la Coupe du Monde, ou tout comme ça, quoi. Ouais, ça ! Et genre, l'émotion qu'il y avait, et tout, j'étais en mode... Mais même moi, j'étais comme un fou, j'étais en transe. C'est quoi, c'était pour Breath of the Wild ? Non, pour l'autre, Breath of the Kingdom, justement, quand il a été annoncé en 2019, et bah, personne s'y attendait, tu vois, et donc, j'étais en mode... Parce que je m'y connais pas du tout en Zelda, t'as remarqué, hein. Ouais, mais ça, il faudrait que tu t'y mettes, quand même. J'ai jamais... Honnêtement, pour être très honnête avec toi, quand je regardais les FK et tes séries Minecraft, et bah, je me suis dit, il fait du Zelda, je vais aller regarder Zelda, peut-être que ça va me plaire, tu vois, genre... En plus, je voyais, et je voyais que le Zelda, sur la chaîne, ça marchait bien. Et en fait, bah, j'ai regardé, et... Je sais pas, je vais peut-être tomber sur un mauvais... Peut-être tomber sur le mauvais épisode, ou tout ça, c'était... C'est difficile, ouais. Après, les jeux, ils sont tellement différents entre eux que ça va pas qu'elle t'a regardé. Non, mais en fait, je pense qu'il y a moyen... En fait, j'ai regardé le premier épisode d'une des séries Zelda, donc, peut-être que j'ai regardé les pires Zelda ever... Ouais, celui qui correspondait pas, ouais. Ouais, c'est ça, ça. Et en fait, du coup, bah, je suis pas du tout rentré dedans. En fait, comme moi, j'aime bien les jeux à histoire, et bah, quand ça... Je sais pas, ça... Ouh là, j'ai un clipper chargé, genre. Prochain sub-goal de Bichard, faire un Zelda. Ah, j'avoue. Ouais, c'est quoi. En plus, comme j'ai jamais joué à Pokémon... J'ai pas motivé du tout, les gens. J'suis pas fermé à l'idée, donc, en vrai de vrai... Et en plus, il y a déjà Pokémon. C'est vrai qu'il faut que je mette un sub-goal pour Pokémon. Attends, t'as jamais joué à Pokémon ? J'ai jamais joué à aucun Pokémon, non. Et c'est quoi ton enfance, Bichard ? Ah, mec, c'est... Bah, c'est Call of Duty, mec. Ah, putain, ouais. 10-11 ans, j'ai commencé à jouer un petit peu, à voir les premières consoles, etc. Et en fait, j'ai tout de suite aimé Call of Duty. Donc, j'ai eu Black Ops 1, Modern Warfare 2, 3... Ouais, en même temps, t'étais dans l'âge d'or, donc... Ouais, c'est ça, j'ai été dans l'âge d'or. Donc, j'ai connu Gotaga au début, j'ai connu, tu vois, genre, voilà. Ah, mais en fait, j'avais pas remarqué, mais les cochons sont à l'envers, en fait. Mais oui, t'as vu. Je veux seulement te remarquer. Ça va être 2014, ouais, où j'ai découvert Minecraft. Et du coup, j'ai découvert les FK, Siphano, Hyper, KTP. C'est à cette époque que vraiment, c'était bien lancé, nous, donc, ouais. C'était déjà bien lancé avec la Coop Team, et je crois que Zellwak n'était pas très loin de pu être là, tu vois, parce que vraiment, j'ai très peu connu... Ah, en 2014, il était parti, déjà. Ah, bah voilà, parce que j'ai très peu connu Zellwak. Non, il est parti sur Mille Dôme avec Domingo, à l'époque. T'as pas suivi, ça ? Ah, pas du tout. Tu connais pas Mille Dôme ? C'était un blog qu'il avait lancé avec Domingo. Il nous annonça un peu, de manière un peu surprenante pour nous. Et donc, moi, en fait, à l'époque, pas du tout dans le streaming et tout, je connais pas Eclipsia, je connais pas Domingo. Moi, je suis en mode, c'est qui ce mec qui nous pique notre pote ? Et je me retrouve dans une convo Skype avec Domingo à l'embrouiller de ouf. Juste parce que, bah, il piquait ton pote. Juste parce que Zellwak nous lâchait, j'étais en mode mec, qu'est-ce que t'es fou et tout, t'es qui ? Je m'étais vénère de ouf, en mode... Tu penses qu'il s'en souvient encore ? Bah, je sais pas, mais en tout cas, il me follow pas, donc je pense qu'il s'en souvient. Du jour au lendemain, il part avec lui, on était en mode, mais qui est-ce ? Qui est ce mec ? Ouais, est-ce qu'il lui a montré, est-ce qu'il lui a bourré le crâne ? Enfin, on comprenait pas, tu vois, au début. Oui, oui. Surtout que, pour vous, ça marchait de ouf. C'est sûr. Donc, ça marchait de ouf. Ouais, bien sûr, mais en fait, quand il est parti, il est parti, on était au max. Ouais, c'est ça. Ah non, on était pas au max, parce que derrière, ça a été encore plus haut. Mais, on va dire, on était en pleine ascension. Oui, ascension, quoi. Donc, c'est un peu... Enfin, personne se serait barré à ce moment-là, quoi. Mais, level down, il y a eu toute une histoire avec level down, parce qu'au départ, au tout départ, level down, ça devait être B-Boy, Frigiel, Zelvak et moi. Ok. Et au final, Zelvak a arrêté. Moi, je suis parti, j'ai eu une offre de JVC, je suis parti sur JVC. Et finalement, ça a été B-Boy, Nems et Hyper. Quand JVC te contacte, c'était déjà de manière rémunérée ? Enfin, ça avait déjà une... C'était déjà aussi développé que maintenant ? Non, je crois pas que j'ai été payé pour être sur JVC. Je crois pas. Non, c'est juste que... Il t'a donné quoi, du coup ? Non, c'est juste que j'étais en mode... Bah, il y avait une putain de visibilité. Parce qu'à cette époque-là, au moment où JVC me dit viens faire des streams hebdomadaires sur notre chaîne, qui sont les youtubers chez eux ? Fanta et Bob, DiabloX9, Usul et Joueur du Grenier. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ok, 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 ok. Donc, moi, je suis en mode what the fuck, la vitrine, tu vois, mec ? Mais bah oui, normal. C'était cool, tu vois. Et du coup, t'avais laissé level down pour... Ouais, mais moi, j'étais pas vraiment rentré dans level down, quoi. Mais j'étais dans la convo. J'étais dans une des convos de début, en mode ouais, il faudrait qu'on lance le truc et tout, quoi. Tu sais, quand est-ce que j'ai vraiment pris conscience, moi, que ma chaîne, ça n'avait aucun sens ? Vas-y. Il y a quelques années, là, pour je sais plus quoi, on avait un truc organisé par Wisdeo et j'étais avec Fuse. Ouais. Et Fuse, à un moment donné, je sais plus pourquoi, parce que Wisdeo nous montre des trucs dans les analytics et me montre sa chaîne et je vois, il est à genre 18 millions de vues par mois, tu vois. On parle de Fuse, tu vois, l'issue de la vie qu'il fait. Ouais, 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 qui est au top depuis 3-4 ans et qui est au top. Et j'étais en mode, 18 millions de vues par mois, Fuse ? Mec, l'année où Zelda Breath of the Wild sort, j'ai un pic à 37 millions de vues. Wouah ! Tu te rends compte ? Ah ouais, donc c'est plus du tout, quoi. Ça n'a aucun sens. Après ? J'étais en mode, putain, mais en fait, il y avait tellement de vidéos, ça s'engrangeait, ça prenait sur des semaines et des semaines, tu vois. Il y avait des vidéos, même 6 mois après, elles continuaient à monter de fou. Est-ce que c'est pas aussi le fait que ton rythme de vidéos est nettement... Enfin, après, je sais pas, Fuse, il poste comment, toi, toi, quoi. Fuse, il a une... T'as raison, il fait moins de vidéos que j'en faisais à l'époque, si, si, totalement. Mais je parle en quantité pure, tu vois, genre, ça n'avait aucun sens, en fait. C'était des chiffres, j'étais en mode, what the fuck ? 37 millions de vues, enfin, tu te rends compte que c'est... Allez, vas-y. Ah, c'est 55 000 euros à la fin du mois, je te le dis. Ah bah voilà, bah voilà, voilà. Et encore avec la monétisation d'à l'époque, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été 150. Mais bon, après, je sais pas ça. Est-ce que, en vrai, j'ai une question, tu dis si tu peux répondre ou pas, tu vois. Mais en vrai, je me suis toujours posé la question. Est-ce que t'as généré financièrement durant tes années d'âge d'or sur YouTube ? Tu pourrais, en théorie, vivre avec des placements bien, sans forcément rien faire. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais je pense que si j'avais été... Si j'avais eu mon âge, enfin, si j'avais eu stage-là au commencement... Ouais. Ouais, parce que j'aurais géré mon argent différemment. Bon, après, je me suis pris un contrôle fiscal dans la gueule qui m'a bien niqué aussi, donc... Et parce que, pareil, en fait, ça, c'était l'époque où, en fait, quand on allait voir un comptable, le mec, il était en mode, mais qu'est-ce que vous faites, en fait ? Genre, tu vois, personne ne savait où nous classer, l'URSAF ne comprenait pas ce qu'on faisait, enfin, c'était ultra flou. Et sur les contrôles fiscaux, ils ont quand même mis la tôle, parce que... Ah, moi, ils m'ont déclaré de bonne foi, et donc, genre, ils m'ont fait sauter 2-3 amendes, mais je me suis quand même fait niquer, ouais. Ils m'ont pris, moi, à l'époque, le contrôle fiscal, ça, j'en avais déjà parlé, c'est 180 000 euros, hein. Quoi ? Ah, bien sûr, c'est... Oui, parce qu'en fait, je te dis, on parle d'un contrôle de 3 ans, personne ne comprend ce qu'on fait, et donc, on ne déclare pas la TVA, machin et tout, alors qu'on doit la déclarer. Donc, les mecs arrivent avec 3 ans de retard, vous nous devez la TVA, plus vous n'étiez pas imposé à 20%, vous étiez imposé à combien, 27, 30, enfin, peu importe, tu vois, plus des majorations, plus des pénalités de retard, enfin... Ah oui, oui ! Ouais, du coup, en gros, c'est ce que tu leur devais sur les 3 dernières années, ce qui serait passé un peu mieux... Plus, fois 10, en... Non, en réalité, je pense que je leur devais... Peut-être que je leur devais 50, 60, mais pas autant, c'est les pénalités qui m'ont tué, hein. Quand je jouais avec mes potes, il y a quelques années, que j'organisais mes top guns entre potes, etc., on mettait pas de limite, on mettait pas de rod, on mettait rien, et on s'amusait, comme des dernières années, tu vois. Ah, mec, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous me cassez les burnes avec vos potions de niveau 2, là, putain ? Mais, 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 en fait, genre, on mettait rien du tout, et on s'amusait ! Et j'organisais un top gun par semaine avec mon groupe Skype, là. Le mec, il pouvait mourir en 20 minutes à l'annonce des rôles, trahi par la taupe directement, et bah, il rageait pas. Oui, oui, non, mais bien sûr. Et maintenant, je veux pas dire que c'est impensable, tu vois, mais maintenant, tu vois, genre... Ah, c'est si, c'est un peu impensable. Bah, déjà, tu vois, typiquement, l'époque de YouTube, là, que tu décris, moi, je pense qu'elle est, déjà, elle a plus de monde disparu à cause du streaming. Parce que, tu vois, le délire de, tiens, tu fais un let's play sur un jeu, machin, ça te prend 3 mois, bah, aujourd'hui, c'est plus possible, parce que, pendant que t'as fait ça, t'as l'autre à côté, il l'a fait en 2 jours sur Twitch, tu vois. Ah, ouais. Donc, le côté, ah, on a du prochain épisode... Donc, en fait, tout ce format du gaming pur sur YouTube, pour moi, a disparu avec l'avènement du streaming. J'ai vu une stat, il y a pas longtemps, et qui va te faire froid dans le dos. Dis-moi. Je suis, en France, le 9e YouTuber français à avoir atteint le million d'abonnés. Aujourd'hui, il y a plus de 1 000 YouTubers qui ont un million d'abonnés. Quoi ? En France ? Non. En France, en France, si, si, en France. Et là, je te parle de 1 000 000, mais imagine le nombre qui en ont 100 000, 500 000. Mais c'est une dingue ! À l'époque où moi, j'ai atteint 1 000 000 d'abonnés. Tout le monde te connaissait ! Oui, oui, voilà. C'est ça, tout le monde savait, c'était l'émeute à la Paris Games Week, mais pas que pour moi, mais genre, j'ai des souvenirs de Paris Games Week traumatisants avec Hunster, où on peut même pas signer. Moi, j'ai un souvenir de Paris Games Week au stand JVC. Il y a tellement de monde, JVC nous dit, bon, faut arrêter et tout, alors que des gens font la queue depuis 4 heures, et on se met à signer, genre juste, on met nos pseudos et on donne, et je donne à des gamines de 4 ans qui chialent parce qu'elles n'ont pas pu me voir et tout. J'étais en mode horrible, ça m'a matrixé le cerveau. On avait plus rendu triste des mecs que... Plus heureux, alors que vous étiez là pour faire plus dur à ton milieu. Alors, on était là pour ça. Et c'est pas la faute de JVC, tu vois, c'est normal, mais c'était ingérable. Et aujourd'hui, les mecs que je vois qui ont 1 000 000 d'abonnés partout, en fait, entre guillemets, personne ne sait qu'ils aient tellement. C'est fou, en fait, c'est ça que le milieu a grave changé. Du coup, qu'est-ce que tu prendrais au YouTube de maintenant pour le mettre à avant ? Je prendrais l'ouverture d'esprit des viewers et la réglementation de notre activité. Je prendrais au moins ça. En parlant de réglementation de notre activité, mais je pense qu'il serait temps que je m'adresse à un comptable, parce que franchement, je pense que ma comptabilité est catastrophique. C'est comme Aipière qui a fait sauter des... Tu connais cette anecdote ? Non. Il a eu un contrôle aussi, et il a fait sauter des amendes en disant « Je vous fais une dédicace à votre fils ». Je te jure, mec. Parce qu'en gros, le contrôle fiscal, le contrôleur lui dit... Lui, il est tombé sur un contrôleur sympa qui lui dit « Ah, mon fils sera à vos vidéos ? » Et il lui dit « Si vous me faites sauter, c'est un grand chou. » Mais c'est vrai ? Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est une dédicace. Mais c'est une dédicace parce que... Ouais, il a eu un contrôleur sympa, tu vois. Moi, il s'en battait les couilles de moi, donc je t'en bats de bourre. Ouais, ils n'ont pas d'enfant, quoi. Parce que voilà, quoi. Il était Team Patrick, je sais pas. Il a mis la gueule, j'en sais rien. C'était un bad d'ailleurs, c'était content d'Aipière, voilà, je te le dis. C'est pas pour dire, mais je le pense vraiment. Je pense que les mecs qui démarrent aujourd'hui, en fait, c'est fou le bénef. Genre, c'est fou l'encadré. Ils ont vu les erreurs que nous, on a pu commettre, donc ils les refont pas. Tu vois, il y a plus d'opportunités de faire des projets, des machins, des op. Enfin, en vrai, ils sont trop bien, tu vois, aujourd'hui. Après, il y a le côté, peut-être, en termes de création, il faut se recéder plus la tête, tu vois. Mais à l'époque, bon, t'avais un jeu, ça te faisait 15 vidéos. Maintenant, bah... Ouais, c'est ça. Oui, oui, je vais parler non plus parce qu'effectivement, le contenu n'était pas le même. En fait, à l'époque, t'imposais ton planning aux viewers, alors que maintenant, c'est... Tu cours après les viewers parce que sinon, ils vont partir voir ailleurs. En fait, c'est ça, tu vois. Ouais. Oh, on a vos petites aimantes, tu t'es apparu vers le centre de la map. Je suis en cave. J'y vais. Il y a un gars, il nous a dit, c'est quoi vos conseils pour percer sur YouTube ? Je lui ai répondu, le premier degré, je lui ai dit, va sur TikTok. Oui, oui. Mais ne va pas sur YouTube, tu ne perceras pas sur YouTube. Je suis désolé de te le dire, mais tu ne perceras pas sur YouTube. Ce n'est plus possible. Avant, on pouvait faire plus de choses. Les gens étaient un peu plus curieux. Aujourd'hui, moi, dès que je sors de mon rayon, de ce qui plaît à mes viewers, ça ne marche pas. Mais zéro. Alors que ça te plaît. Dès que je fais autre chose que du Zelda, du Nintendo, un peu de Minecraft, je ne regarde plus les gens. Alors qu'à une époque, comme tu as dit, je faisais tous les jeux qui passaient. Ça y est, on va sortir de la partie blabla pour arriver sur la partie PvP. Non, mais il me fait chier, là. Arrête, arrête ! Il ne t'a pas la main. Je ne peux pas jouer ! Bon, je suis nul. Ah bah voilà ! Ah bah c'est vrai ! Tu vas jusqu'où, toi ? Vas-y, on te regarde. Vas-y, 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 fais-le celui-là, passe-le. Ouais, ok. Ouais, et celui-là, et celui-là, ouais, ok. Vas-y. Ouais, je me casse, c'est bon, j'ai compris. Il abandonne, c'est le mental, c'est le mental. Il abandonne. On peut aller dans le Nether, d'ailleurs. Non, si tu veux, mais... Ah, il est allé dans le... Dans le Nether. Ah bah c'est où ? C'est bon, tu l'as eu ? Dis-moi ce qu'il y a. J'aime faire un job pendant 10 minutes. Il y a un putain de poisson. Il y a marqué rien, félicitations, mais ça peut chérenzy, dites qu'on est trop beau. Bande de bâtards. Ah ! Mec ! Quoi ? J'ai eu trois têtes de miser. Quoi ? J'ai eu trois têtes de... Il manque un ! Mec, quand on a saut, ça va être incroyable ! Ah bah oui ! J'ai pas l'impression qu'on a oublié de faire une salle d'écop. Ah merde ! On a oublié le but du jeu ! Oh putain, merde ! Oh merde ! Mince ! Tu sais quoi, viens, on s'emmerde pas. On va le mettre dans un trou et on va bêcher, ça. Non, ça c'est un peu trop, tu vois. Non, non, mais on va bêcher toute la zone. Non, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un truc ? Déjà, il faudrait faire une muraille, parce que la muraille... Peut-être qu'on fasse un lit aussi. Avant-tire, j'ai fait une tirelisse des fast-food. Et c'est qui ton... ton goûte ? Il va crier ou il va m'aimer. C'est quick. Alors, je te juge un peu. Parce qu'en fait, chez moi, on n'a plus trop de quick. Mais c'est quoi, toi, ton meilleur... En vrai de vrai, j'hésite entre... Le KFC, c'est pas mal. Sinon, on va dire sur le... Ouais, sur les bases, on va dire, ouais, un bon KFC, quoi. Ah mais le lit, il est fait ! Eh oui ! Je n'ai pas dans les dents. Mais il y a un lit en haut ? Oui. Est-ce que tu penses que Julgan sait ce qu'il y a un wizard ? Je ne sais pas. Mais s'il ne sait pas, il va vite le découvrir. Alors, la plateforme pour le wizard. Mais toi, en bord de muraille, quand même. Oui, 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 t'inquiète pas. Tu ne veux pas enlever ton stuff aussi ? Comme ça, on le... Non, moi, je vais checker ce qui se passe, non ? Et si tu meurs, on est... Ah oui, t'as raison, t'as raison. Et après, on leur laisse le wizard et ciao. Ah ouais, mais... En fait, une fois qu'il y en a un ou deux... En fait, quand tous les deux, on est mort, on leur laisse et c'est bon. On va les croiser. T'imagines, on les croise, on est dans la mer, c'est-à-dire qu'on doit retourner à notre base avec le wisse. Bah non, on meurt. On s'en fout, on les relèche. Vas-y, go, go, go. Ok, c'est pas grave. MORT ! MORT ! MORT ! Il est sur le moble. Tu vois, il ne pète pas la coble. Attends, comment on le récupère par contre la go ? Je vais le taper, je vais le taper. Bon, j'ai le taper. Ils m'ont pas les couilles. Il s'en bat les couilles, il est sur les mobs, je t'avais dit. Ah, c'est non, il est sur toi. Ok, cours, cours, cours. Cours, sif. Ah non, il est sur le moble. Non, il est sur moi, il est sur moi. Ah, regarde. C'est pas normal. Nem's ne l'avait pas fait en hauteur, mais ça ne change rien. Je pense rien, il ne tue pas, là. On n'est plus en FK, là, ça vient de changer. Mais t'es hard ! Ah, bah, je suis mort. Il t'attaque, là ? Ouais. Oh, merde, putain, ils vont savoir. Il est sur toi ? Non, de bon. Tu dois mettre le miseur en with life, après, il te suit. Mais non, il est censé nous suivre même en l'air. Voilà, je pense qu'ils ont compris. Il faut passer la première phase. Mais non ! C'est sûr de moi qu'il est censé nous suivre en... Ah oui, normalement, il te suit, mais en fait, il peut prendre l'agro. Oui, c'est bon, il te suit, il te suit, Sif. Il te suit ! Attends, il est encore bloqué. Attends. Ok, c'est bon, il te suit, Sif. Cours, cours, cours ! Attends, on va voir, mais je réponds à l'autre. Ok, j'ai le stuff. Je suis mort. Je vais le rapprocher de la base. Je vais enlever un peu. Ok, c'est bon, cours, 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 cours. Il te suit ! Il te suit, Sif. Il te suit ! Ça marche ! Non, mais moi, je suis wither, je suis wither. C'est pas grave, je récupérerai ton stuff. Il ne faut juste pas que ton stuff explose. Pourquoi c'est toi ? Bah, s'il le sit sur-dessus, oui. Ah merde, mais il va tirer dessus, ma gars. C'est sûr, hein. Adieu. Bicha. 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 Oh, j'ai mon stuff qui arrive pas ! Comment ils ont fait ça ? Je sais pas. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? B-blade, B-blade, hyper vitesse ! Je leur ramène chez eux et on verra. Comment on répond à quelqu'un, déjà ? J'y suis ! J'avance vers eux ! J'arrive ! Guil ! Je gagne ! Je suis là ! Je suis là, mec ! Oh, merde. Ils sont dessus, ils sont dessus, ils l'ont vu. Je veux juste mourir à côté. C'est bon, on leur a donné. Maintenant, on est tranquille. Oui ! Ça marche ! Merci, les gars. Avec un stuff et il n'y a plus d'épiné. Ah, attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vrai ? Merci, les gars. Il manque le baston. Vas-y, rentre à ton stuff. Le misère revient ! Quoi ? Non, c'est ! Quoi ? Le misère revient ! Il m'ont smile ! Je vais prendre ça. Il n'y a plus de fer. C'est pas grave, attends, regarde. Il n'y a plus de fer, je vais me faire une armure en or. C'est pas grave. Il est là ! Il est là ! Il nous l'a ramené ? Il nous l'a ramené. Il nous l'a ramené. Drop le stuff, tape-le pour qu'il prenne le wither et comme ça, on aura tout son stuff. Comment ça ? Drop ton stuff par terre, drop ton stuff. Et tu le tapes juste pour qu'il prenne un KB. Putain, je n'arrive pas à le... Mais putain, il pète notre base ! Il assaut ! On se fait... Tu devrais mêler, là, il descend. Il est en train d'exploser notre base, il a des TNT, il attaque. Ah ! Il m'a attaqué ! Mais attends, mais t'es sûr qu'on est encore en hard ? Oui, on est encore en hard. Je viens de prendre le truc. Tape-moi ! Ah, pardon. Je suis là. C'est bon, toi, je suis là. Vas-y, vas-y, viens, viens, il est autour. Oh, il est mort, il est mort ! Oh, on a sous-chef ! Il est mort par là, il y avait le wither, là. C'est le spec qui l'a récupéré, c'est pas grave. On les assaut ? Allez, go. Notre base est défoncée. C'est pas grave, c'est la vie, là. Attends, mais pourquoi le pont est giga détruit, c'est le wither ? Je suis passé par là, mec. Je me faisais courser, je t'en parle, c'est une histoire. Il y a un chemin. Il y a un chemin vers eux. On sait que t'es passé par là. Putain, mais par contre, on s'est fait chier pendant 20 minutes pour le ramener. Et lui, il l'a ramené instant. Mais ouais ! Vas-y, repose ! Quoi ? Vas-y. Encore, 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 encore ! Là, là ! Ouais. Il se barre chez nous, je crois. T'inquiète, tu juges du gun, tu juges du gun. Vas-y, vas-y, but le but. Viens, 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 récupère le stuff, s'il te plaît. Oh putain, ils ont des boutons partout. Vas-y, attends, il est juste derrière, il est juste derrière. Vas-y, 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 t'inquiète. Ouais, mais j'ai trois cœurs. Bon, j'ai pensé dessus. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y dessus. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Descendu, t'es où ? Euh, je suis dans... Je suis là. Il y a des trucs là, il y a des trucs là. Prends les stuff ou brûle-les, hein, dans tous les cas. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Mais moi, je pense que c'est un délire en mode, il y a un bouton qui actionne la salle. En vrai, ça peut pas être au-dessus de la couche 64. Il y a guillé sur moi, il y a guillé sur moi. Pierre, tu recules, tu mets quelques coups et tu recules. Ils sont là, ils sont là tous les deux. Je suis sur guillé, vas-y. Prends-le. Il a pris des dégâts. Attends, je vous le gun derrière. Il tue avec des TNT. J'ai tué envie de TNT ! Mais comment t'as fait ? Il a posé plein de TNT. Attends, remonte. GG, on a plus de stuff, il me dit. Remonte, remonte, remonte. Ouais. Oh, je vais, ouais. C'est loin ? C'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid ? Je sais pas, Sifano, il est très chaud, là. Sifano, il est très chaud. P'tain, j'ai pas TNT. Moi, j'ai trouvé l'histoire des Woosers, c'était un peu éclaté, finalement, en vrai. Mais en vrai, on l'a pas du tout farmé, on l'a eu dans le jeu. Mais oui, mais moi aussi, ils me l'ont donné. On peut pas poser, là ? Non, on peut pas poser le TNT. Non. Non, parce qu'il y a les boutons qui bloquent. Ah, il faut trouver une manière de le faire, les gars. Dommage, hein. C'est ici ? Oui, c'est un bouton, je pense. Vous pouvez 100% trouver la salle, là. Ils sont là, il est là, le coffre. Ah, vous êtes cliqués, attends. Il est là. Attends, excuse-moi, excuse-moi, je les casse. Excuse-moi, il a cassé les blocs, et il a vu qu'il y avait les lois en dessous, mais en huit. Non, mais je peux pas les casser, il respunne direct, mais tu sais, je peux plus dire. Ah, voilà, il est là. Attends, mais comment t'es... Ah, fais-le élaborer. Oui, bah oui, tu laboures, et c'est bon. Ah oui, fais, il faut reposer. Nous, on a juste discuté avec Julgan pendant deux heures. Mec, ça a été ça, globalement, aussi. Tu sais qu'en fait, nous, vraiment, on était en mode jamais on la win. Enfin, vraiment, il y a encore 5 minutes, j'étais stuff en or et tout, j'étais en mode... L'histoire du misère a marché, du coup. On a réussi à... Julgan est mort. Merci à nous. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, plus ou moins, plus ou moins.